La situation actuellement ? On n'est pas dans une situation dans l'absolu exceptionnelle. Malheureusement, ça survient dans un contexte d'un hôpital qui est en tension. Donc effectivement, c'est ce nouveau cas d'épidémie, parce que vous savez, depuis 2-3 ans, on enchaîne épidémie sur épidémie. Donc cette fois-ci, l'épidémie est un peu plus remarquable. Particulièrement sur le fait d'avoir des tensions. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter que notre enfant soit contaminé par cette épidémie ? Pour les nourrissons de moins d'un an, les plus jeunes encore, les moins de 6 mois, et d'autant plus qu'à une maladie, de penser à les réhydrater. Donc la réhydratation se fait toujours de la même manière avec les solutions de réhydratation. Vous pouvez prendre conseil auprès des PMI. Pour les très jeunes, auprès des sages-femmes, auprès de votre médecin, comment ça se prépare, les solutions de réhydratation, comment réadministrer. Et l'autre élément, de surveiller la tolérance de cette gastro. Si l'enfant ne présente pas de signe de déshydratation, ne perd pas du poids, on peut continuer. Quelle est la première chose à faire en cas de gastro-entérite ? Dès qu'on a des signes de diarrhée, aller voir un médecin de proximité, aller dans les centres périphériques de l'hôpital de Mayotte, pour avoir une évaluation médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada